Ça fait longtemps que je me suis dit, ah, mais j'aimerais ça travailler dans le Vieux-Port de Montréal. La chasse à l'emploi est commencée pour Socto. Son premier choix s'est arrêté sur le Centre des sciences de Montréal, qui tient deux journées de recrutement. J'aimerais le poste de Maritime, ça serait un nouveau défi. J'ai jamais fait ça. Les offres que j'ai vues sur le tableau sont vraiment intéressantes. 80 postes sont à pourvoir pour l'été. On cherche des animateurs scientifiques, on cherche des techniciens multimédia, on cherche des agents billetteries. Le Centre des sciences a souffert de la pandémie. Il accueillera les touristes cet été, une première en deux ans. C'est clair que les employés ont bougé, ont dû trouver d'autres plans de travail. Donc maintenant, c'est à nous de faire la démonstration à quel point c'est un bon plan de travail, de venir nous rejoindre pour travailler avec nous cet été. On espère que c'est vraiment la saison estivale de la relance. Une trentaine d'entreprises touristiques tiennent des journées de recrutement, car on estime à 40 000 le nombre de postes vacants dans l'industrie. Des gens pourraient avoir des craintes en disant, oui, mais c'est un secteur fragile. Pas du tout. C'est un secteur qui a eu un coup de vague, mais c'est un secteur solide. C'est un secteur plein de potentiel qui est en forte croissance avant la pandémie. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Mais force est de constater que les défis sont nombreux. Avant, c'était l'employeur qui choisissait un employé à travers un bassin d'employés. Là, c'est l'employé à travers un bassin d'employeurs qui va faire son choix. Et devant trop de postes à combler, Croisière AML doit se tourner vers le recrutement à l'étranger. C'est coûteux. C'est un processus qui est très long, mais on n'a plus le choix parce qu'il y a des postes qui ne se comblent plus ici. De nombreux étudiants ont répondu à l'appel du zoo de Grimbay. Mais là aussi, il faut trouver plus de personnel. On a été obligé d'embaucher plus de personnes parce qu'ils veulent faire un peu moins d'heures, pas tout le temps du 40 ans, pas trop des grandes journées, puis avoir une possibilité de profiter de leur été. Plus que jamais, l'industrie touristique doit faire preuve de créativité. De jeunes retraités ont aussi été appelés en renfort pour cet été. Quoi qu'il en soit, tous les acteurs sont unanimes. La prochaine saison estivale en sera une grande grande de relance. Ici Kim Vermeet-Razzo-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada